On continue la matinale, je suis maintenant avec Thomas Rochefort. Thomas, bonjour. Bonjour. Thomas, vous êtes directeur fondateur d'Etiquette. Etiquette, on va y revenir, c'est une société qui fait de la prestation intellectuelle d'analyse ISR appliquée à l'immobilier. Votre actualité, c'est que vous avez récemment organisé une journée d'informations sur la réglementation ISR appliquée à l'immobilier. C'est vrai que c'est touffu. C'est compliqué. Il y a beaucoup de réglementations, en particulier la réglementation européenne qui est arrivée, donc la taxonomie, le règlement disclogeur. Or, cette réglementation, elle est beaucoup adaptée au monde de l'ISR et de l'investissement boursier, en fait, de l'investissement capitaliste. Exactement. Or, lorsqu'on fait de l'investissement immobilier, on est sur un sous-jacent qui est complètement différent. Ce sont des vrais murs, ce sont des vrais gens, ce sont des vrais relevés de compteur énergétiques. Oui, il y a des vrais impacts, c'est-à-dire que quand ça se passe mal, ça impacte les opérations. Ce sont des vrais impacts, mais ce sont aussi des vraies informations à aller chercher sur le terrain, ce qui est très différent de la version finance mobilière, où tout se fait derrière un écran d'ordinateur, si je puis me permettre. Oui, c'est vrai. Cette journée d'information, vous visiez quel public ? On s'adresse essentiellement aux sociétés de gestion et aux fonds immobiliers qui sont directement impactés par cette réglementation. Mais on a voulu faire un échange justement avec d'autres acteurs de l'immobilier, notamment des foncières solidaires. D'accord. Est-ce qu'on peut rappeler Etiquette ? Je veux avouer qu'avant qu'on prépare cette interview, on ne l'était pas sur mon radar. Etiquette, c'est une entreprise, on l'a fondée avec deux autres associés, Cédric Nicard et Arnaud Devacheter. Autour de l'ISR immobilier, on s'est rencontrés lorsqu'on a travaillé pour appliquer le label ISR au fonds immobilier. Ce groupe de travail qui a duré trois ans a fait qu'on a pu travailler beaucoup ensemble. Et on a décidé de lancer Etiquette lorsqu'on a vu l'appétence du marché pour être accompagné dans cette démarche. Donc aujourd'hui, nous sommes trois associés, trois consultants. D'accord. On cherche à recruter, mais c'est une matière qui est tellement nouvelle que c'est assez difficile et il faut former les consultants. Vous, je suis promoteur, je gère des fonds immobiliers, vous m'apportez, vous me proposez quelles prestations ? On vous accompagne pour intégrer les enjeux extra-financiers, donc ça va être essentiellement les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux, dans la stratégie pour qu'il y ait une vraie mesure d'impact. C'est-à-dire qu'on va pouvoir annoncer des objectifs extra-financiers, on va les intégrer dans la méthode de management, c'est un tout nouveau système de management, et on va donner les outils pour faire de la mesure d'impact, c'est-à-dire pouvoir communiquer au marché et aux investisseurs, c'est là qu'on est dans le monde de la finance, les vrais impacts, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a changé cet investissement-là. Cette journée d'information, c'est quelque chose que vous faites régulièrement ? Quand est la prochaine ? Alors, c'était la première, c'était la semaine dernière, mais les retours étaient très positifs, et notamment, il nous a été demandé par plusieurs des participants de continuer l'exercice. C'est un peu un travail d'évangélisation, d'éducation. Alors, il y a un énorme travail de formation à faire. Là encore, cette journée, ça a été l'occasion de rappeler, en résumé, les trois volets du dernier rapport du GIEC, pour vraiment remettre sur la table les enjeux du climat, et le travail formidable du GIEC, c'est que ça a mis en exergue le lien entre le climat et le travail sur les inégalités sociales. Et à la fois, il y a un travail de formation à faire qui est énorme, et on a la chance, quand on est dans l'immobilier, d'être des acteurs de chacun de ces deux leviers. Et donc, il y a des vrais leviers d'action. Donc, ce travail d'évangélisation, il est énorme, le travail à faire est énorme, mais il est très gratifiant pour les professionnels de l'immobilier qui s'engagent dans la démarche. Est-ce que l'adoption de mesures ISR n'induit pas des surcoûts pour les opérateurs ? Parce que c'est séduisant, on voit les bénéfices, mais est-ce que ça n'induit pas des surcoûts ? Alors, ce qui est partagé par toute la place, ou en tout cas de toutes les personnes engagées dans cette démarche, c'est que certes, il peut y avoir certains coûts à la mise en place de cette démarche, des coûts d'études supplémentaires, par exemple d'études d'écologues, ou d'études de risque sur des nouveaux risques qui apparaissent, ou d'études énergétiques. Pour autant, on est tous convaincus que sur du moyen terme, et moyen terme sur l'immobilier, c'est 5 à 10 ans, sur du moyen terme et du long terme, encore plus, il y a un vrai bénéfice à prendre ces enjeux en considération pour la valorisation du patrimoine. Et donc, pour l'investisseur qui investit dans l'immobilier, et c'est quand même dans 95% des cas, c'est d'un investissement long terme, plus de 10 ans, alors on s'y retrouve à la fin sur la valorisation du patrimoine. Donc, nous, acteurs convaincus de cette démarche ISR, on est persuadés que sur du moyen long terme, l'investisseur, il s'y retrouve, y compris d'un point de vue financier. Thomas Rochefort, votre expertise, l'ISR appliquée à l'immobilier. Bon, allez, je ne veux pas faire mon cassandre, mais est-ce que l'ISR, ce n'est pas un peu une tarte à la crème ? Est-ce que vous ne surfez pas un peu sur un phénomène de mode ? Alors, je ne veux pas parler un peu pour tous les autres, mais on a lancé l'étiquette avant que ça devienne vraiment complètement à la mode, puisque la base club, c'était 2019 et on s'est lancé juste avant. Nous, on a une vraie volonté, une vraie conviction et d'accompagner les acteurs convaincus. Et on s'applique ces enjeux à nous-mêmes. Donc, on s'est installé dans un tiers lieu qui fait de la formation à la permaculture, qui fait de l'hébergement d'urgence. Et donc, on s'est installé dans cet écosystème. Et cette journée dont on a parlé, on l'a proposé en participation libre, ce qui n'est pas vraiment l'usage dans notre secteur, mais on l'a proposé en participation libre, ce qui nous a permis, par exemple, d'accueillir des foncières solidaires qui n'ont pas eu du tout contribué de la même manière que les acteurs fonciers. Donc, on essaye de s'appliquer aussi des éléments pour, nous, être alignés et être convaincus. C'est ça, c'est l'alignement de ce qu'on préconise et de ce qu'on fait. Exactement. On essaye. Alors, on a encore des améliorations, on a encore des choses à faire, à faire mieux. Mais voilà, nous, on est convaincus que c'est en allant à la racine de ces enjeux qu'on peut vraiment aller plus loin et vraiment changer les choses. Et dans l'immobilier, on a une chance incroyable, on a vraiment des leviers d'action. C'est clair. Thomas Rochefort, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501